— Vas-y, Emy, c'est quand tu veux. On est prêts. 2006, dans l'intimité d'un studio. À tout juste 22 ans, Emy Winehouse grave sa voix sur ce qui restera son chef-d'œuvre absolu, Back to Black. La chanson parle d'une jeune femme dévastée par la douleur d'un amour perdu. C'est en fait sa propre histoire que chante Emy Winehouse, celle d'une descente aux enfers. Emy Winehouse, c'est un look reconnaissable entre tous. Une voix unique et une artiste d'une incroyable précocité. En seulement deux albums et plus de 20 millions d'exemplaires vendus, elle marque à j'aime et l'histoire de la musique. Il y en a un tous les 20 ans des artistes comme ça. Ça va être un don du ciel, tout le monde s'en rend compte. Il suffit qu'elle ouvre la bouche et qu'elle commence à chanter, c'est évident. Elle est de la graine des divas. Le niveau musical d'Emy Winehouse, c'est très 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 costaud. C'est très important. Elle s'empare de toutes les musiques et ce qu'elle en fait avec sa voix, c'est quelque chose d'absolument unique. Elle n'imite personne. C'est là où elle est très forte. Mais Amy Winehouse, c'est aussi une jeune femme torturée. Une chanteuse à la voix d'or que ses excès en tout genre vont finir par détruire. Elle avait beaucoup de colère en elle, beaucoup de tristesse et il fallait que ça sorte. Pour tous, elle était l'égale des plus grands. Mais à seulement 27 ans, rongée par ses démons, elle finit par disparaître, laissant des regrets éternels à des millions de fans. Tout le monde disait que c'était une junkie, une toxico, mais non, c'était une artiste. Pourquoi cet enfant au talent précoce, auteur, compositrice et interprète de génie, devenu une icône planétaire, a-t-elle été foudroyée en pleine gloire ? Et le pire, c'est que personne, personne ne lui a tendu la main. Grâce au témoignage de ceux qui ont partagé sa vie, comme ses parents. C'était une enfant délicieuse, charmante. Amy me disait tout le temps, maman, je vais bien, je vais bien, ne t'inquiète pas. Sa meilleure amie qui témoigne pour la première fois en France. Elle était incroyable. Elle est incroyable. Ainsi que tous ceux qui ont travaillé avec elle. Au début, je ne voulais pas travailler avec elle. Parce que je savais que c'était une fille du genre grande gueule. Personne ne pouvait dire à Amy, arrête tes conneries. Sinon, elle répondait, va te faire voir. Je fais ce que je veux. Vous découvrirez les secrets de ses plus grands succès. Mais aussi le parcours émouvant et triste d'une immense chanteuse dévorée par une célébrité fulgurante. Inexorablement, elle s'abîme avec les drogues dures. Là, c'est plus du tout la même personne. C'est un zombie. Quelles sont les raisons de sa descente aux enfers ? Quelles blessures cachées cet artiste à fleur de peau ? C'est une gamine. C'est juste une gamine. A-t-elle été victime des médias ? De son entourage ? Ou de la pression du show business ? Vous allez découvrir le destin tragique de la diva de la Soul, morte à seulement 27 ans. Amy Wynast. Ok, c'est super, Amy. On l'a. T'as assuré. Tu peux sortir. Yeah. Yeah. Ce 18 juin 2011, à Belgrade, Amy est censée donner le coup d'envoi de sa tournée de méga-concerts en Europe. Mais celle que découvrent les 20 000 fans venus l'applaudir n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alcoolique, toxicomane, la star planétaire est dans un état second. Elle est dévastée. Elle titube sur scène. Elle tombe à moitié, les choristes qui viennent la rattraper. Elle a bu. Elle a leur e-mail qui coule. On ne sait pas ce qu'elle a pris. Est-ce qu'elle est bourrée ? Est-ce qu'elle est défoncée ? Est-ce qu'elle est juste tellement triste ? Son choriste m'a dit qu'elle avait pris des somnifères juste avant de monter sur scène, car elle ne se sentait pas très bien. Mélangeait ça avec de l'alcool et elle était devenue un zombie. La chanteuse à la voix d'or est presque à Fon. Et là, c'est la mise à mort devant le public qui la siffle, qui la hurle. Ces musiciens ne savent pas quoi faire. Effectivement, lorsque les musiciens entament la première mélodie, Amy est complètement perdue. Elle appelle au secours son choriste. L'improvisation est totale. Amy bouscule l'ordre des chansons et veut commencer par son plus grand tube, Back to Black. Elle est à bout de force. C'est un massacre. C'était vraiment un suicide professionnel. et je suis sûre qu'elle n'en avait pas conscience. Elle ne veut pas, en fait. Elle est incapable de chanter. Elle ne voulait absolument pas monter sur scène. Elle le dit à son père. Son père insiste. Il lui dit « Mais attends, tout est payé. Les assurances, ça va nous coûter un maximum. Donc il faut que tu y ailles. » Il y a une vraie pression de la part de sa maison de disques et de son équipe de management qui la poussent sur scène. Il faut traire la vache, c'est horrible à dire, mais il y a vraiment ce côté où on doit exploiter l'artiste. Il faut faire rentrer de l'argent. Et malheureusement, cette prestation qui n'en est pas une, c'est la dernière représentation publique d'Amy Winehouse. Ce soir-là, l'étoile vient de s'éteindre en direct devant le monde entier. Et pourtant, moins de trois ans auparavant, elle brillait au firmament. Ce soir-là, à Londres, c'est le jour du sacre. Nous sommes le 10 février 2008. La reine de la Soul est attendue par toute la planète musique. Mesdames et messieurs, Amy Winehouse. Elle est nominée aux Grammy Awards, qui couronnent chaque année les plus grands artistes de la planète. Interdite de séjour aux Etats-Unis, Amy est en duplex depuis une salle de concert londonienne. Elle est bloquée à Londres parce qu'elle n'a pas eu son visa à cause de ses affaires de drogue et d'alcool, etc. Donc, la maison de disques est cool et organise à Londres une vraie fête. On est dans une salle de concert, il y a du public, il y a la famille d'Amy, il y a les musiciens, tout le monde est là. Elle joue en live et ils seront en duplex, donc avec la cérémonie aux Etats-Unis. La chanteuse la plus douée de sa génération est alors au sommet de son art. Elle est nominée dans six catégories, dont meilleure chanson, meilleur album et meilleure artiste féminine. Un record. Son tube, Rehab, l'a propulsé au sommet. Il vient d'être élu chanson de l'année et c'est loin d'être terminé. À ce moment-là, c'est la meilleure chanteuse du monde. Ce n'est pas seulement une chanteuse, mais un phénomène que l'on récompense. Juppe courte et grande voix, la petite anglaise d'un mètre 59 a imposé en seulement quelques mois son style unique. Amy One House, c'est un petit corps avec une voix d'un autre âge, une voix intemporelle. La voix d'Amy One House ne ressemble à nul autre. Et puis, il y a ce charisme fou, dévorant pour un tout petit bout de femme qui fait d'elle la Edith Piaf des Anglais. Une voix qui est absolument exceptionnelle, qui est divine. Elle est de la graine des divas. Et tout de suite, tout le monde s'est dit, c'est la meilleure, il n'y a pas de doute en fait. Voilà une voix qui va émouvoir l'humanité entière. Il y a la voix, mais aussi les paroles de ses chansons. Elle raconte ses amours, ses trahisons, ses addictions. Amy livre sa propre histoire. C'est une artiste qui écrit ses sentiments. C'est quelqu'un qui a voulu raconter tout ce qui pouvait la dévorer, tout ce qui pouvait lui faire du mal. Cette douleur qu'elle ressent et qu'elle exprime à travers le micro dans ses chansons super sombres, c'est ça qui finalement va plaire au grand public. Icône populaire, ce soir-là, Amy obtient également la reconnaissance des professionnels de la musique. C'est l'heure du prix le plus convoité, l'album de l'année. Et le Grammy est attribué à... Amy Winehouse ! Applaudie par le monde entier, adulée par ses fans, au top des ventes, à seulement 24 ans, elle n'entra jamais dans l'histoire de la musique. Elle rafle tout, tout, ça devient fou. Son rêve, c'était d'être là, précisément là où elle était. Et en plus, elle y est avec ses deux parents. Merci à tous les records de l'Irland, à ma mère et à mon père. Normalement, elle est au top de sa vie et ça ne va pas. Amy est à la fois très heureuse et toujours dévastée parce qu'il manque quelqu'un, il manque une présence. Celui qui lui manque, c'est son mari Blake. Blake est en prison et elle est triste. Et quand elle fait son discours, elle ne peut pas s'en empêcher, elle parle de Blake. Elle parle de Blake. Pour moi, Blake. Moi, Blake en classe de 18. Malgré toutes les récompenses, en fin de soirée, Amy s'effondre. noyée dans son chagrin. Alors pourquoi est-elle si fragile, si vulnérable ? Comment est-elle passée du sommet de la gloire au plus profond du gouffre en moins de trois ans ? Qui a précipité le tragique destin de la diva de la salle ? Pour comprendre sa descente aux enfers, il faut remonter le temps jusqu'au 14 septembre 1983. Le jour de son premier coup d'éclat à Southgate, un quartier du nord-est de Londres. La légende raconte qu'elle est en retard à sa propre naissance puisqu'on est quatre jours après le terme. Mais quand elle a décidé de sortir, ça sort très très vite et on dit que sa maman a failli accoucher devant la maternité sur les marches parce qu'elle est arrivée comme un boulet de canon. Elle est née dans une famille assez modeste, dans une famille juive, très soudée. On est dans une famille où le papa est chauffeur de taxi, la maman est préparatrice en pharmacie. Elle n'est pas la seule enfant, elle a un grand frère. La petite dernière fait le bonheur de ses parents et notamment de son père Mitchell en totale admiration pour sa fille chérie. C'était une enfant délicieuse, charmante. Elle était vraiment très jolie aimante et très intelligente. À Londres, dans ses années 80, c'est la déferlante pop et new wave. In excess, Depeche Mode ou George Michael monopolisent les ondes radio. La jeunesse se passionne pour Madonna et Cyndi Lauper. Mais pas chez les Winehouse. On se transmet la passion du jazz depuis des générations. C'est donc presque uniquement à ce style très particulier qu'est initié Amy depuis sa naissance. Du côté de la famille paternelle d'Amy Winehouse, on a beaucoup de mélomanes et de musiciens, de tarés du jazz. April in Paris, this is a feeling... Le père Mitch chante en permanence dans sa salle de bain. La petite Amy est bercée par le jazz, par les crooners. C'est lui qui lui donne cette culture jazz de Frank Sinatra, de Tony Bennett. C'est-à-dire des choses qui, à priori, ne sont pas ce qu'on attendrait d'une jeune teenager anglaise. Le père d'Amy ne rigole pas deux secondes avec ça. Il faut que sa fille écoute de la bonne musique. Grâce à ce père mélomane qu'elle admire, omniprésent, Amy développe un don particulier pour le sens du rythme. Elle a un petit jeu avec son père où, en fait, il attaque un couplet et elle termine la phrase. C'est une petite qui va s'avérer hypermnésique. Donc, elle retient très, très bien les paroles. Une façon de poser les mots sur le temps ou, au contraire, à côté du temps. Et donc, elle apprend à faire ça. Elle est vraiment hyper connectée à ces racines-là qui sont ses racines musicales à elle. Sous l'impulsion de son père, une artiste à fleurs de peau se dessine au fil des jours sur les dizaines de petits carnets qu'elle noircit de ses mots d'enfant et de ses espoirs. Elle rêve de ressembler à ses modèles les grandes divas de la soul music dont elle fredonne en boucle les mélodies à la maison. Elle chantait tout le temps. Littéralement tout le temps. C'est une enfant extrêmement sensible et douée du côté des arts. Elle écrit énormément. Elle a des petits carnets. Elle dessine la danse, le chant, la musique. Et donc, oui, évidemment, elle a une fibre artistique très, très développée. Une petite fille talentueuse, un peu turbulente, qui s'épanouit sereinement au sein du cocon familial. Mais en 1992, c'est la fin de l'innocence. Amy a 9 ans lorsqu'un premier drame bouleverse tout le reste de sa vie. La famille semble unie, hors déflagration spectaculaire. Mitch a une double vie. Son père s'en va. Il a une double vie. En fait, il était avec sa secrétaire. Ça va être le divorce. Et là, pour Amy, le monde s'écroule. Le premier homme de sa vie vient de la quitter, brutalement. Ça lui ouvre le cœur en deux et elle ne va pas s'en remettre. C'était vraiment la fille de son papa qui, même s'il n'était pas souvent là parce qu'il était chauffeur de taxi, parce qu'il aimait sortir, parce qu'il aimait draguer, était quand même le héros de sa fille. Et elle va traîner toute sa vie ce syndrome de l'abandon pour Amy Winehouse à partir du moment où son père s'en va. C'est si ça va bien, c'est que ça va aller mal. Donc, elle n'est jamais tranquille. Elle se dit mais c'est peut-être de ma faute. Si mon père est parti, c'est peut-être parce que je suis une horrible peste. Et donc, le sentiment de culpabilité va se développer et va se retourner contre elle et elle va commencer à s'automutiler, à se scarifier. Ce sont les premiers signes d'un vrai mal-être. Ça se voit sur son corps, ça y est. Cette viole en rupture, inscrite dans sa chair et dans son âme, n'est que la première d'une longue série. Une cicatrice qui ne se refermera jamais. Pour Amy, l'amour sera toujours perdant. C'est le thème de sa chanson la plus émouvante qu'elle composera 15 ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'heure, en ce début des années 90, Amy déménage avec sa mère et son frère dans un petit appartement. L'ambiance est pesante, morose. Souvent cloîtrée dans sa chambre, elle se réfugie dans le chant et apprend la guitare en autodidacte. Un abandon familial qui, loin d'être néfaste, va se révéler déterminant. Car il va permettre à Amy de rencontrer Juliette Hachby. Celle qui va devenir sa meilleure amie conserve un souvenir intact de leur enfance. Elle témoigne pour la première fois en France. Les deux amis sont animés par la même passion. Pour nous deux, la musique passait avant tout. Écrire des chansons, créer des chorégraphies, puis les jouer devant l'école. Dès qu'on avait l'occasion de le faire en public, on le faisait. Pour les fillettes de 10 ans, le modèle, c'est le sulfureux groupe de rap féminin américain, les Salt and Pepper, alors au top des ventes. Salt and Pepper, ça veut dire sel et poivre. Alors du coup, elles se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous ? Et elles font sweet and sour, donc ça veut dire aigre doux. Émy et moi voulions leur ressembler. Nous étions genre, nous aussi, on peut le faire. On rappait, on chantait, nous étions sérieuses, nous écrivions des paroles, des chansons, et on se prenait très au sérieux. C'est la première démarche musicale. à la Sylvia Young Seasher School, qui est une très bonne école de musique londonienne. ça ressemble à fame. C'est un endroit à Londres où on rentre très difficilement, il faut passer des auditions, etc. Où on apprend, le chant, la danse, la comédie musicale, les arts, c'est fame. C'est donc d'un pas décidé que du haut de ses 13 ans, Amy se présente aux auditions, comme des dizaines d'adolescents qui rêvent eux aussi de devenir des stars. La fondatrice de l'école se souvient encore de cette petite fille, hors du commun. Nous avons la chance d'avoir plein d'élèves avec de belles voix, mais la sienne était différente. Je me rappelle m'être dit qu'elle était un mélange de Judy Garland et d'Ella Fitzgerald. Mais pour quelqu'un de 13 ans, c'était très inhabituel. Amy scotche tout le monde lors des auditions. Or, il y a un problème, évidemment, c'est les moyens financiers de la famille One House. Et comme l'école est très chère, mais qu'on veut absolument qu'elle vienne dans cette école, on va lui donner une bourse. Amy intègre donc la prestigieuse institution. Et comme le veut la tradition, elle rédige une lettre qui en dit long sur ses ambitions. « Je veux que les gens écoutent ma voix et oublient leurs problèmes pendant cinq minutes. Je veux que l'on se souvienne de moi comme actrice, comme chanteuse qui remplit des salles de concert à West End et Broadway. et surtout, je veux être moi-même. » Enfin, un peu de bonheur après des années de mélancolie. Mais comme toujours dans la vie d'Amy, ça ne va pas durer très longtemps. « Le problème avec Amy Winehouse, c'est sa relation à l'autorité, sa relation au cadre. Elle a beau avoir intégré cette école dont elle rêvait, ça ne se passe pas bien. Amy Winehouse, c'est une élève brillante, intelligente, insupportable. L'uniforme, ça ne lui va pas, les horaires, ça ne lui va pas, les matières, les mêmes que tout le monde, ça ne lui va pas. Elle emploie des gros mots, elle hurle, enfin bon, voilà, c'est le genre d'élève totalement insupportable pour un professeur. « Elle s'ennuyait souvent pendant les cours et par conséquent, elle se comportait mal en classe. Elle a énervi plus d'un professeur. Et donc, à la fin de cette première année, elle est foutue à la porte. » Nouveau coup dur pour Amy. Son rêve vient de se briser net. Rattrapée par ses démons, elle replonge dans le désespoir. « Amy flirte entre un coup la boulimie, l'anorexie et puis un spleen, une mélancolie. Comme en plus elle vit dans un environnement de dépression, sa mère est vraiment dépressive, on ne s'occupe pas d'elle à ce niveau-là. » Livrée à elle-même, elle vient grossir les rangs des ladettes, un phénomène typique de la jeunesse anglaise des années 2000. « Ces jeunes filles qui n'en ont rien à foutre du candiraton, qui sortent, qui picolent, qui se tapent plein de mecs, qui vivent rock'n'roll et qui assument ça. » « Amy Winehouse est clairement une de leurs représentantes. Ces filles-là sont aussi très sexuellement libérées, refusent l'establishment. Elles veulent se lâcher autant que les hommes, surtout. C'est-à-dire qu'elles vont jurer autant qu'eux, jouer au billard comme eux, se bagarrer comme eux. Elles parlent très fort, elles font du bruit, elles se font entendre. C'est la volonté d'Amy Winehouse, se faire entendre. » Et pour se faire entendre, Amy va encore une fois provoquer son destin. Elle n'a pas réussi à entrer dans le monde de la musique par la grande porte, alors elle tente par la petite, celle du club de jazz d'un quartier branché. Son patron, Sam Shaker, qui deviendra son confident, tombe alors immédiatement sous le charme de cette gamine de 16 ans qui n'a pas froid aux yeux. « Elle m'a demandé si elle pouvait chanter, alors j'ai dit au groupe qui jouait ce soir-là « Pouvez-vous voir avec cette jeune femme ? Elle veut chanter avec vous. » Elle a demandé au groupe s'ils connaissaient « I will survive » de Gloria Gaynor. Ils ont dit « Oui, pas de problème. » Cette rencontre avec Sam Shaker va changer sa vie. « She was amazing. » « Elle était incroyable. » « Bien meilleure que le groupe que je payais ce soir-là. » « Moi, on this night. » Donc, à 16 ans, elle va découvrir cet univers génial enfumé de clubs de jazz, de musiciens, de live, de videurs, d'ambiances qui n'existent que la nuit et le bonheur de jouer devant un public. La jeune femme au caractère bien trempé semble avoir trouvé sa place. Sur scène, elle peut enfin imposer son style impertinent et sa voix si particulière. Comme avec cette reprise de Moon River, enregistrée à l'époque, qu'elle chantait déjà petite sur les genoux de son papa. en moins d'un an, elle semble mûre pour un plus grand destin. C'est du moins ce que pense Taylor James, un ancien élève de l'école Sylvia Young, devenu dénicheur de talent. Tyler, c'est à la fois son petit copain, c'est à la fois son meilleur ami. C'est un peu compliqué, mais il s'aime beaucoup et surtout Tyler sait à quel point Amy est douée. Amy lui a fait passer quelques reprises et quelques compos enregistrés sur cassette. Taylor fait jouer ses relations et lui obtient un rendez-vous qui va accélérer son destin. Il va arriver à l'introduire chez Island Records, qui est un label célèbre. À l'époque, le label de Londres qui produit Bob Marley, U2 ou Nora Jones cherche sa nouvelle pépite. C'est donc toute la carrière d'Amy qui va se jouer en quelques minutes lors de l'audition. Il y a eu le succès de Nora Jones qui a cassé la baraque et les patrons d'Island se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça ? C'est-à-dire que ce serait quelque chose qui, pour les fans de jazz, serait respectable, mais qui puisse aussi parler au grand public. Merci Zan, décisément, la déroi belle. Tu veux un verre d'eau ? Avec Amy, dès la première note, on a su qu'on tenait un truc énorme. Ils vont remarquer son talent, son charisme, son côté rebelle qui est quand même déjà assez sexy. Et avec sa voix si particulière et si poignante, ils vont être absolument scotchés par sa prestation. ils disent « c'est elle qu'il nous faut ». Et donc, ils la signent. Enfin, c'est sa maman d'ailleurs qui signe le contrat puisqu'elle est mineure. et donc ça y est, c'est une artiste à Island Records. Là, c'est vraiment le début de la carrière d'Amy Wynos. À 17 ans, une étoile est née. Et comme un bonheur n'arrive jamais seule, Amy vit en parallèle sa première grande histoire d'amour avec un homme de 7 ans, son aîné. Comme en témoigne une copine de l'époque. « Chris était plus âgé qu'elle. Ils avaient une relation depuis 6 mois. Amy l'aimait vraiment beaucoup. Je pense qu'elle était amoureuse. Et quand il l'a quittée, elle était dévastée. » Elle s'enferme alors dans sa chambre, ressort ses petits carnets et griffonne son cafard en quelques rimes. « Et pendant ce temps-là, Island lui dit « là, il est temps d'aller en studio. » « Ça tombe bien parce qu'Amy a commencé à écrire des chansons sur justement sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, sa vie de jeune femme. C'est avec ses textes et quelques partitions qu'elle s'envole pour Miami. Chez Salam Rémy, un producteur en vogue. « Salam Rémy, c'est un immense producteur. Les Fudjis, il a bossé avec Michael Jackson. Enfin voilà, Salam Rémy, c'est juste énorme. » « Et l'alchimie avec Amy Winehouse va être évidente. Ils s'entendent extrêmement bien. Salam apporte à Amy Winehouse une confiance en elle dont elle manquait. Il est épaté par la culture musicale de cette petite blanche londonienne avec l'accent coquené qui écoute de la soul, du blues et il décide vraiment de se dévouer corps et âme à la musique de cette nana dont la voix, les pattes et ça va donner Franck. C'est dans les festivals de rock que les fans de la première heure découvrent le nouveau visage de la chanson anglaise. Ainsi que son album dédié à l'une de ses idoles de ses idoles, Franck Sinatra. Déjà très à l'aise, celle qui n'a pas sa langue dans sa poche irradie par son style unique. Très vite, elle se retrouve sous le feu des projecteurs. Bienvenue dans Guitar Workshop. Aujourd'hui, nous accueillons Amy Winehouse. Salut. Comment ça va ? En octobre 2003, Amy apparaît à nouveau radieuse et enchaîne ses premières interviews à la télévision. Loin de marcher sur des oeufs, fidèle à son style insolent, la jeune auteure balance sur le milieu de la musique avec l'aplomb de ses 20 ans. C'était fou ! Quand j'étais éprimée, la musique qui était dans les charts pop ou la musique qui était que les gens étaient enregistrés à l'époque, j'ai pensé que ce n'était pas une musique, ce n'était pas un peu ou un peu ou un peu quelqu'un a écrit pour vous et que vous avez de la chanter. C'est le cas avec la musique aujourd'hui. J'ai commencé à écrire la musique pour me demander à voir ce que je pouvais en écrire ou parce qu'il n'y avait rien que je pouvais écouter à l'époque. Amy exulte. Elle est très heureuse. Elle a 20 ans. Le monde est ouvert à elle. Elle va passer à la télé, elle va passer à la radio. Elle va être déjà invitée à la BBC énormément pour faire des sessions live et c'est là qu'on va se rendre compte que, ah oui, ça chante. Ce premier album, Frank, elle a une maturité vocale qui est insensée. Et il y a déjà ces accents un peu urbains, un peu rugueux qui attrapent l'oreille. Toute la profession, tous les musiciens sont assez scotchés. Il y a un souffle nouveau qui apparaît. On a une sorte d'ovnis qui se présente et ça va bien évidemment contribuer au succès de l'album et puis à montrer qu'Amy est quelqu'un qui décidément sort de l'ordinaire. Je pense qu'elle est l'une des plus talentueuses et brillantes chanteuses qu'on ait eues en Angleterre depuis des années, Amy Winehouse. En seulement quelques semaines, alors qu'elle est encore peu connue du grand public, la bad girl, émouvante et drôle, fascine les médias anglais par son talent et son franc-parler. Waouh, Amy, tu es magnifique. Alors dis-nous, de quoi parle ton album pour les personnes qui ne l'ont pas encore écouté ? Tu parles de ton ex ? Waouh, j'aimerais pas ton ex-petit copain. Je suis sûr que ça doit être sympa mais quand on écoute l'album, tu lui tapes un peu fort dessus. dans ce premier album, on va retrouver un fil rouge, en fait, son amoureux l'a quitté et elle en souffre énormément. la tristesse, la trahison, l'abandon. La jeune femme blessée par les hommes de sa vie n'a pas son pareil pour coucher son intimité sur une partition de musique. ses chansons lui collent littéralement à la peau. On retrouve le sentiment d'abandon et on s'aperçoit qu'elle ne peut pas écrire autrement que dans la souffrance, la violence, l'abandon. Ce trauma du départ du père, ça sera le fil rouge d'Amy. Grâce à ses premiers cachets d'artistes, elle peut désormais s'offrir la vie trépidante dont elle rêve. Elle quitte l'appartement familial direction le quartier branché de Camden. Il y a plein de salles de concert, des magasins de fringues, des magasins de guitare et elle, elle vit là avec sa copine Juliette. Nous avons toutes les deux quitté le domicile familial pour nous installer dans notre propre appartement. On a adoré cette coloc. Elle aimait cuisiner tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est un peu l'auberge espagnole. La porte est ouverte, chacun rentre. C'est la période aussi où les joints commencent à circuler pas mal. Elle fait plaisir, elle fume des joints, elle chante des chansons, elle fait du bruit, les voisins, les copains. C'est la fête, quoi. C'est la joie. C'était une superbe période de notre vie. Amy, nous, nos amis, c'était génial. Et si la nouvelle Edith Piaf d'Angleterre voit la vie en rose, son succès ne dépasse pas les frontières. Son premier album reste assez confidentiel. À sa sortie, Franck n'est pas ce qu'on peut appeler un succès commercial. C'est un album qui est complexe, qui n'est pas du tout évident, il n'y a pas de tube, il n'y a pas le single qui va faire que ça va aller plus loin. Malgré tout, la jeune chanteuse va vivre ses premières émotions fortes. Deux prix récompensent son don pour l'écriture et font subitement décoller sa carrière. Elle a gagné deux prix pour son incroyable talent d'auteur. C'était un accomplissement merveilleux. J'étais super fière d'elle. C'est tout ce que je peux vous dire. J'étais si fière. Et heureuse, la jeune célibataire cultive son image sexy et s'amuse de sa nouvelle célébrité. Le phénomène Amy Winehouse est en marche. Tout le monde a les yeux braqués sur elle à ce moment-là. Donc ce qui est à la fois galvanisant et pressurisant. Au fil des mois, la chanteuse commence à déchaîner les passions à chacune de ses apparitions. Parfois, on se disait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? » Il y avait plein de monde, des paparazzi. À partir de ce moment-là, on a réellement pris conscience que les choses étaient en train de changer. Alors qu'Amy est en pleine lumière, la pression des fans, des paparazzi et une mauvaise rencontre avec un homme vont à nouveau faire basculer sa vie. Malgré le froid de cet hiver 2004, la nouvelle star de Camden mène une vie frivole entourée de sa bande d'amis qui a établi son QG dans un pub. C'est ici qu'un soir, elle va croiser l'homme qui va précipiter son tragique destin. Tous les voyants sont au vert pour Amy Winehouse. Sauf que à la fin de l'année 2004, elle rencontre le petit ami d'une copine d'une copine. Ce mec, c'est Blake. Et là, c'est le début des problèmes. Tout commence pourtant comme un conte de fées modernes. Elle pense avoir trouvé ce mauvais garçon en version prince charmant qu'elle cherche depuis l'enfance. Amy le trouvait attirant car c'est un beau garçon, grand, fringant, avec ses chapeaux qu'il mettait tout le temps. Blake, c'est un peu un loser professionnel qui a été vaguement barman, qui est vaguement assistant réalisateur. Voilà, il est un peu traîne sa vatte. Elle craque immédiatement pour lui et alors qu'il est toujours en couple, elle se fait quand même tatouer son nom sur la poitrine. Et elle fait ce que tout le monde critique à l'époque, tous ses copains sont très choqués par ça. Elle se l'approprie. Elle va parvenir à casser le couple parce qu'elle le veut absolument. Il dégage quelque chose de très très fort. Entre Blake et Amy, la passion est dévorante. Ils boivent, fument de la drogue. Elle est folle de lui. Ça dure six mois. Et ça s'arrête. Au printemps 2005, après seulement six mois, Blake décide de retourner avec son ex-compagne et plaque Amy du jour au lendemain. Abandonnée. Encore. Amy est au fond du trou. Le cœur brisé, l'estime d'elle-même au ras du sol. Le syndrome d'abandon va ressortir et là, elle va commencer à beaucoup plus boire, à beaucoup plus fumer et à écrire des chansons. Constamment enivrée et dévastée, elle se réfugie à nouveau dans ses petits carnets. Elle avait beaucoup de colère en elle, beaucoup de tristesse et il fallait que ça sorte. Pour son bien, il fallait que ça sorte. Elle n'arrivait pas à oublier Blake. Il était comme sa drogue, son héroïne. Elle en était folle d'amour. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été son inspiration pour toutes ces belles chansons. Et c'est là qu'elle va écrire Back to Black. Back to Black, une déclaration d'amour profonde et déchirante à Blake, lui qui sait si bien révéler son côté sombre. En quelques semaines, Amy rédige une douzaine de chansons et de mélodies nourries par sa douleur. Les patrons de sa maison de disques, Island Records, sont immédiatement subjugués par les premières notes. Pour mettre l'album en musique, ils veulent encore une fois le meilleur producteur et il habite New York. L'idée de génie d'Island Records, c'est de faire rencontrer Amy et Mark Ronson. Mark Ronson, c'est un des plus grands producteurs musicaux du monde. Mark Ronson, c'est un garçon juif, new-yorkais, bien sous tout rapport. Un peu genre le fils Kennedy, quoi. Il vient d'un milieu bourgeois, très propre sur lui, clean. Amy préfère les mecs un peu crades, un peu zone, donc elle ne le renifle pas très bien au début. Amy traverse donc l'Atlantique, direction New York City et le studio personnel de Mark Ronson, pas franchement convaincue. « Elle se méfie un peu, elle se dit non, elle va me faire un truc trop lisse. Moi, je ne suis pas une pop star. » « Mais au final, il y a un coup de fond d'armical. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent la même musique. Ils sont tous les deux extrêmement mélancoliques. C'est des solitaires tout en étant des grands mondains, des animaux sociaux. Il y a un lien qui se crée et qui sera extrêmement précieux pour la confection de Back to Black. » Amy débarque donc aux Etats-Unis avec son blouse, son passé chargé et quelques maquettes dans son sac, dont la toute première version de Rehab qui raconte comment la jeune alcoolique a refusé de suivre une cure de désintoxication il y a quelques mois. Dans une archive rare, Mark Ronson raconte les coulisses de la création du morceau. « Elle revient au studio avec une guitare et elle commence à composer quelque chose d'assez blues, d'assez lent. » « They tried to make me go to rehab. » « I said no. Yes, I've been black. When I come back, you know. » Pas dans le bon tempo. Mark Ronson lui demande d'aller chercher au fond de ses tripes et de cracher ses émotions dans le micro. « They tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go. » « Le producteur de musique que je suis a cette vision pop des choses. Donc je lui ai dit « Ok, c'est bien, mais essayons d'ajouter un peu de percussion et d'accélérer le tout. » Elle était très branchée par les groupes musicaux féminins des années 50. Donc le... me semblait évident. Cette version est la toute première qui est mise à enregistrer. Certaines paroles sont donc différentes. « Amy, à fleur de peau, peaufine ses paroles et son phrasé. Mark Ronson travaille les arrangements. C'est la fusion parfaite entre les deux génies. » « Et voilà, j'ai apporté les arrangements du groupe et ils ont en quelque sorte donné vie au projet final. » Le résultat est tout simplement bluffant. Le single sort quelques semaines avant l'album et devient tout de suite un phénomène mondial. « C'est un son avec des instruments vintage, mais avec des moyens d'enregistrement du 21e siècle. » « Mark Ronson, ça s'utilisait hyper bien ce que voulait Amy Winehouse, quoi. » « Et cette voix qui transcende tout. Donc en fait, on a l'alchimie parfaite. » « Là, pour le coup, on est sur une potion magique. » Amy et Mark Ronson savent désormais qu'ils ont trouvé la bonne formule et enchaînent les sessions d'enregistrement. Jusqu'à ce jour où ils s'attaquent à la chanson-titre de l'album « Back to Black. » « J'essayais différentes choses sur le piano jusqu'à proposer un truc qu'elle apprécierait. » « Et puis, j'ai trouvé ces accords, les… » « Bam, bain, 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 bain. » Je me suis dit, c'est super. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais ça me plaît. J'ai ensuite ajouté les percussions. Il devait être 3 ou 4 heures du matin. Le lendemain, Amy revient et je lui dis, j'ai fait quelque chose qui pourrait te plaire. Dis-moi ce que tu en penses. Elle se tient derrière moi. Et j'essaye de voir sur son visage si ça lui plaît. Et elle ne laisse paraître aucune émotion. Donc je commence à me dire, ça y est, c'est foutu. Et d'un coup, elle me sort, j'adore. J'ai dit, super, parfait. Et puis elle est partie s'isoler une heure. On a ajouté les lignes de percussion. Et elle est revenue avec les paroles de Back to Black. Un moment magique où Amy est en état de grâce. La chanson est enregistrée pour l'éternité en une seule prise. He left no time to regrette. Kept his dick wet With his same old safe bed Me And my head high Elle met son désespoir dans cet album. L'amour déçu, la passion amoureuse qui débouche sur une rupture. Le drame intérieur La déchirure Et puis, vous avez aussi les addictions. Elle ne se protège plus. Elle dit à quel point elle est à terre. À quel point elle est mal. À quel point la vie n'a plus aucun intérêt. Elle est tellement honnête Dans cette façon de raconter ça Que tout le monde s'y reconnaît. On ne peut pas être plus intime. Donc, on ne peut pas être plus universel. Cet album lui colle tellement à la peau Qu'elle ne se contente pas de la musique. Elle veut aussi graver sur son corps Le style qu'elle vient d'inventer. Mélange de tatouages Et de tenues inspirées des pin-up d'après-guerre. Sexy et provoquante Jusqu'au bout des ongles. Le mélange des genres Kemi Wanhouse expérimente dans sa musique Elle expérimente aussi dans son vestiaire. Elle prend les sons Mais aussi la mode des années 50-60 Qu'elle remet au bout du jour. Et sa signature Ce sera cette coiffure unique Qu'elle élabore à l'époque Avec Alex Foden. Il deviendra son ami Et son compagnon de drogue Au début, je ne voulais pas travailler avec elle Parce que je savais que c'était une fille du genre Grande gueule La coiffure était une idée commune Amy avait déjà ce bazar dans les cheveux Et nous sommes partis de ça pour construire la choucroute autour Les inspirations étaient évidemment le jazz Le blues de la motone Après un premier essai raté Le second était le bon On s'est dit c'est exactement ce look On l'a Elle a un look imparable Qui va faire d'elle une icône C'est une Amy Winehouse Métamorphosée Que découvre le public anglais Pour la sortie de son deuxième album Elle vient tout juste de fêter ses 23 ans C'est absolument parfait On a rarement vu un album aussi accompli Pour une aussi jeune chanteuse Il n'y a pas un titre acheté Tous les titres sont fantastiques C'est un des rares albums qu'on met Et puis on le laisse tourner Et à chaque fois on redécouvre Il n'y a pas que des larmes Il y a du sang C'est un album qui prend au trip tout le monde C'est clairement un chef d'oeuvre Et qui à la fois est applaudi par les critiques Les esthètes Et à la fois qui va dans la rue C'est à dire que c'est populaire En moins de deux mois L'album est six fois disque de platine En Angleterre Et part à la conquête du monde entier 16 millions d'albums vendus Un record Amy reste plusieurs semaines En tête des ventes Dans une dizaine de pays Dont la France C'est énorme C'est énorme Et donc Amy Winehouse Devient la chanteuse Que tout le monde attendait Au tournant La petite fiancée potentielle De l'Angleterre A une star internationale Et même à une rock star internationale C'est donc en véritable rock star Qu'elle atterrit à Paris Le 29 janvier 2007 Pour présenter Back to Black Lors d'une émission musicale Dans les studios de Canal Plus Thank you very much Yeah, it's really nice for me to be here And come and do such a nice thing like this Or it's a small thing You know, it's a real pleasure to be honest So yeah, thank you for coming again And I'd just like to play you some songs From my new album So I hope you enjoy Ce soir-là, tout comme des millions de Français Le programmateur de l'émission découvre le phénomène Amy Winehouse En chair et en os Sur scène, elle n'est pas du tout timide Elle est chaleureuse Elle est enjouée Elle a un sourire C'était vraiment un grand moment Et là, tout le monde était Les bras Oh, c'est quoi ça ? Elle envoyait des textos On les répète C'était Elle chantait Comme sur le disque En même temps qu'elle envoyait des textos Propulsée au rang de superstar en quelques semaines Elle devient aussi une icône de la mode Karl Lagerfeld lui dédie une mini-collection Selon lui, elle est la nouvelle Brigitte Bardot Toute la France Toute la France est sous le charme de son mètre 59 Et ses 50 kilos Comme ce soir-là Où le tout Paris se presse à Bobineau Pour le lancement de sa tournée mondiale Il paraît que c'est génial Une leçon d'attractif Une leçon Une leçon Une leçon Je vous dis Tout le monde était là Mais ce qui va laisser les deux français Véritablement sans voix C'est ce qu'ils vont vivre en coulisses Quelques minutes après le concert Elle sort de sa loge J'ai mon patron derrière Donc je lui dis Bon Amy, je te présente Pascal Et Pascal qui est toujours volubile Bon, lui dit Hi, I'm Pascal Neig Je suis président de la France Vice-président du monde Président du Maroc Etc Et elle le regarde Et elle me dit Ok, ok But can you find me some coke Or heroine Et là Pascal me dit Quoi ? Je lui dis Non, rien Laisse tomber C'est autre chose Car si la nouvelle star internationale Rayonne sur scène Et devant les photographes En coulisses Dans sa vie privée Les fantômes du passé Viennent de ressurgir Amy, Amy Depuis quelques semaines Le sulfureux Blake S'affiche à nouveau Au bras de la chanteuse Celui qui avait inspiré L'album Back to Black En la quittant brutalement Et de retour Et Amy Semble à nouveau Hypnotisée Blake revient Et sans doute Par l'odeur du succès Léchée Il dit qu'il ne peut pas Se passer d'elle Et ils se remettent ensemble C'est vraiment une catastrophe Pour Amy Mais aussi pour son entourage Le label est évidemment très inquiet La famille est très inquiète On sent bien que quelque chose Ne tourne pas rond Mais pour Amy C'est extrêmement difficile De devoir affronter Une popularité Où tout le monde L'arrête dans la rue Alors qu'elle a qu'une envie C'est faire des mamours Avec son homme Certes toxique Mais son homme quand même Est-ce pour surfer Sur la nouvelle notoriété D'Amy En tout cas Le petit dealer Ne refait pas surface Les mains vides Il l'initie A tout ce qui entraînera Son inexorable Descente aux enfers Elle a tout fait Pour Blake Il a toujours été Sa priorité Il venait à chaque concert Attendait à côté De la scène Elle ne faisait rien Sans lui Elle s'habille comme lui Elle fait tout comme lui Et malheureusement Elle va se droguer comme lui C'est lui qui lui fera Découvrir La coke L'héroïne Puis après le crack C'est un peu le portrait Du genre idéal N'est-ce pas ? Je pense que Blake Était vraiment un dealer De drogue Et quand il a croisé Le chemin d'Amy Il a dû se dire C'est génial C'est génial J'ai enfin de l'argent Pour toute ma vie Et Amy était sa meilleure cliente Elle m'a dit Qu'elle dépensait Jusqu'à 16 000 euros Par semaine Pour lui acheter de la drogue Juste pour le rendre heureux Cette période Est terrible Parce que selon De quel côté on se place C'est une période géniale Ou c'est le début de la fin Donc pour elle C'est une tornade Dans laquelle Elle se retrouve emportée Cette relation Qui est toxique Humainement pour elle Mais qui en même temps Amène artistiquement Un truc de dingue Amy aux deux visages Plus elle s'enfonce Dans la drogue Plus sa carrière décolle Jusqu'à atteindre Le toit du monde En août C'est la consécration Pour la jeune rockeuse Elle est conviée A partager la scène Avec le plus grand groupe De l'histoire du rock Les Rolling Stones Et elle vole la vedette A Mick Jagger On voit Amy qui arrive On se dit Oh la pauvre Elle vient dans les Rolling Stones Et on dirait Que c'est la nouvelle chanteuse Des Stones En fait Elle est comme un poisson dans l'eau C'est-à-dire que c'est vraiment Non seulement ça lui fait pas peur Mais elle peut même En remontrer vocalement Amique Et ça c'est quelque chose Qui est quand même pas évident Est-ce que c'est la nouvelle chanteuse Just to keep you From walking away Après le concert Mick Jagger confiera J'ai peur qu'elle ne meure Amie s'isole de plus en plus De ses amis Et de sa famille Et de sa famille En escale à Miami Elle épouse Blake En catimini Les proches ne sont même pas invités Le couple est totalement accro à la coke Crac en phétamine Héroïne Inexorablement Elle s'abîme Avec les drogues dures Et c'est lui qui l'a initié Et c'est lui qui a installé Aussi ce climat de couple Où il fallait qu'elle soit Aussi gravose que lui C'est ni avec toi Ni sans toi C'est le couple destructeur Mais elle l'aime Personne ne pouvait dire à Amy Arrête tes conneries Sinon elle répondait Va te faire voir Je fais ce que je veux On a l'impression C'est un jeu dangereux Qui devient un moment Totalement incontrôlable Le couple autodestructeur Franchit encore un cap A la fin de l'été Dans un hôtel de luxe londonien La nuit dérape Sous l'objectif des paparazzi Il y a un moment donné Une bagarre Qui éclate Dans un hôtel Entre Blake Et puis Amy Amy sort Et elle a du sang Sur la ballerine Entre les orteils Ils se sont battus Blake avait des traces De griffures Sur tout le visage Suite à leur altercation Les paparazzi Les paparazzi sont là Qui ne la lâchent plus D'une semelle Elle a tout pour plaire Aux tabloïdes Qui en Angleterre Sont extrêmement virulents Amy est assaillie Par la meute Des photographes A l'affût Jour et nuit Devant chez elle Elle avait pas l'appel Les gens sonnaient A son interphone C'est insupportable C'est une espèce De chasse à l'homme Et donc Elle s'enfermait Chez elle Ça a été souvent Tellement dangereux Parfois il y avait Jusqu'à 50 paparazzi Près à lui sauter dessus Il y a de quoi Devenir parano De quoi avoir La tension montée Et de quoi Encore plus se droguer Le couple sulfureux Devient la cible Numéro 1 Des journaux à scandale Les fameux tabloïdes Il faut dire Qu'Amy est la proie idéale Dans le milieu On lui a même trouvé Un surnom Why no La poche trône Le harcèlement Est massif Non seulement Des médias Des tabloïdes Mais aussi De tout le monde Qui donne son avis Même le public Quand il vient la voir Dans ses méga concerts Ils savent Qu'elle peut être droguée Ils savent Qu'au lieu de boire Du coca sur scène Elle boit des whisky Qu'elle est perdue Elle est paumée Et donc ça devient Pratiquement Un objet de foire C'est épouvantable Donc il y avait Ce truc hyper malsain De à la fois On aime bien cet artiste Et à la fois On préfère quand même Les histoires people Bien dégueulasses Qu'on va pouvoir raconter sur elle Au début Tout le monde va voir Ami Wanaus Parce que c'est C'est un super show Puis après Tout le monde va voir Ami Wanaus Pour voir si c'est pas le soir On va dégringoler Ami me disait tout le temps Maman je vais bien Je vais bien Ne t'en fais pas Ne t'inquiète pas Je gère La pression est permanente Ami ne trouve désormais refuge Que dans la drogue et l'alcool Elle s'alimente de moins en moins Et devient squelettique Fin août 2007 Elle ne peut plus encaisser le choc C'est l'overdose J'étais absolument terrifiée J'ai cru qu'elle allait mourir Ce jour là Son mari était dans la pièce d'à côté Et d'après les rumeurs Quand elle a fait son overdose Il s'est précipité Pour reprendre une dose Après quelques jours à l'hôpital Amy retrouve Blake Et le chemin de la scène Mais le cauchemar continue Loin d'être guéri Son état se dégrade encore Alors que sa tournée La ramène en France Dans les studios de Canal+, Elle va en donner La triste démonstration Je suis là Je l'attends pour l'accueillir Elle arrive Et là il y a Blake Le van avec elle Le manager lui dit Ça s'arrête ici Tu rentres pas Donc lui il remonte dans le van Il part à l'hôtel Et Amy vient travailler Le programmeur musical de l'émission Ne reconnait plus l'artiste Qui l'avait bluffé A peine dix mois plus tôt Là c'est plus du tout La même personne quoi C'est un zombie Je sais même pas si elle savait Où elle était Il y avait Vanessa Paradis Il y avait M Il y avait Benardport Enfin tout le monde Tous les gens Qui étaient là Qui faisaient l'émission Ou assistent aux répétitions C'était Froid dans le dos Elle avait les yeux Elle avait aussi Donc on a fait l'interview Sur le plateau Elle a joué ses 4 titres Et le soir même J'ai regardé l'interview Je dis On diffuse pas C'était horrible Comme dans un mauvais film Les scandales s'enchaînent Un mois plus tard La police anglaise Fait une descente Au domicile du couple Blake est arrêté Pour entrave à la justice Avec un ami Il a tabassé Un propriétaire de bar La roue est de coup Et surtout Il a essayé De faire obstruction A la justice En lui proposant De l'argent De 150 000 euros Pour qu'il se tase Son mari Blake Est condamné A 27 mois de prison Pour Amy C'est un nouveau Terrible drame Sans Blake Elle s'est retrouvée seule Avec ses démons Et elle prenait De plus en plus de drogue Parce qu'elle n'était pas Dans son état normal Elle ne pouvait jamais Rester sobre Et le plus triste C'est qu'elle aimait Être défoncée Tout le temps Tout le temps C'est là où Il aurait fallu Qu'elle fasse Une pause Mais son entourage N'a pas voulu voir Ou ne l'a pas admis Est-ce que je peux la sauver ? Non Elle peut le faire toute seule La seule chose Que je pouvais faire A ce moment là C'était d'être là pour elle Et je l'étais Nous l'étions tous On voit qu'elle a perdu 25 kilos On voit qu'elle est bourrée On voit qu'elle est défoncée Mais on n'en parle pas On n'en parle pas Du moment que le concert a lieu Du moment que l'interview a lieu Du moment que les disques se vendent On ne dit rien La chanteuse anglaise Amy Winehouse Elle a de nouveau annulé Un concert hier C'était hier soir À 5 clous Le problème C'est qu'elle n'arrive Parfois plus à chanter Ravagée par l'absence de Blake Amy est au bord du gouffre Un énorme vide Qu'elle remplit d'héroïne Et de whisky Chanter Et rechanter ses malheurs Devient une torture Quand elle chante sur scène Elle ressasse Ses traumas Elle ressasse ses déceptions Elle ressasse ses chocs Elle chante ses malheurs Je pense qu'effectivement Les chanter en permanence C'est compliqué Sur scène Tous les soirs Dans cet état là Avec en plus la souffrance Inhérante à l'histoire Que ça raconte C'est une épreuve Autant physique Que psychique Et je pense qu'elle était Rincée la pauvre Comme après le départ De son père Lorsqu'elle était enfant Amy erre dans Londres Et se sent terriblement seule A l'époque Elle confie à ses amis Qu'elle rêve de retrouver Une vie normale Et s'imagine En mère de famille Nombreuse Avant que Blake Ne parte en prison La chanteuse de 24 ans A tout fait pour avoir un enfant Mais encore une fois Le sort s'acharne Lors d'un concert Elle pleure en fait Sur scène Et elle fait comme ça Elle sniffe Alors le public dit Ça y est Elle est en train De sniffer de la coke En fait l'histoire C'est pas ça L'histoire c'est qu'elle pleure Elle pleure Parce qu'elle veut un bébé Elle était persuadée Qu'elle était enceinte Et c'est ce qu'elle voulait Elle voulait mettre Sa carrière entre parenthèses Et elle voulait Avoir un enfant Tous les gamines Qui chantent Ont envie d'être Amy Winehouse Et elle Elle a envie d'être Maman Femme Madame tout le monde Elle m'a répété en boucle Je vais me suicider Elle était à bout Si elle avait été enceinte A ce moment là Elle aurait été la fille La plus heureuse du monde Mais elle ne l'était pas Elle se serait reprise en main Elle aurait arrêté la drogue L'alcool Pour le bien du bébé Mais elle n'était pas enceinte Et donc ce soir là Quand elle monte sur scène A bien d'apprendre Qu'elle n'est pas enceinte Et elle pleure Et elle est triste Et elle renifle Désespérée Alcoolique Toxicomane Amy est au plus bas Pour sa maison de disques La coupe est pleine Pour tenter de sauver la jeune femme Et préserver ses intérêts Les patrons du label Posent un ultimatum Elle doit signer Un avenant à son contrat Qui l'oblige à se soigner Amy Winehouse N'est pas la première artiste A être détruite par la drogue Cet hôpital Peut l'aider à reprendre Le contrôle de sa vie Début 2008 Amy entre à l'hôpital Pour suivre une cure De désintoxication Cette fois Elle n'a pas le choix Elle ne peut plus dire non Car le monde entier L'attend au tournant Dans quelques semaines seulement Pour l'un des moments Les plus importants De sa jeune carrière Un mois plus tard Amy semble avoir repris Son destin en main Elle apparaît flamboyante A la cérémonie Des Grammy Awards Qui couronnent Les meilleurs artistes De la planète Interdite de séjour Aux Etats-Unis C'est en duplex Depuis une scène de Londres Qu'elle participe Elle est bloquée à Londres Parce qu'elle n'a pas eu son visa A cause de ses affaires De drogue Et d'alcool Et d'alcool Et de la maison Donc la maison de disques Est cool Et organise à Londres Une vraie fête On est dans une salle de concert Il y a du public Il y a la famille d'Amy Il y a les musiciens Tout le monde est là Elle joue en live Et ils seront en duplex Donc avec la cérémonie Aux Etats-Unis Et le Grammy est attribué à Amy Winehouse C'est la soirée du sacre La reine de la sorle Aux petites jupes Et à la grande voix Rafle les 5 plus grandes récompenses A ce moment là C'est la meilleure chanteuse du monde Son rêve Qu'est-ce qu'elle écrivait Petite fille dans ses carnets Qu'elle écrivait Dans la lettre de motivation Pour son école à Londres Son rêve C'était d'être là Précisément là Où elle était Et en plus Elle y est Avec ses deux parents Thank you To everyone at Island Records To my mom and dad Normalement Elle est au top de sa vie Et ça va pas Amy est à la fois très heureuse Et toujours dévastée Parce qu'il manque quelqu'un Il manque une présence Blake est en prison Et elle est triste Et quand elle fait son discours Elle peut pas s'en empêcher Elle parle de Blake Elle parle de Blake Partagée entre le bonheur Des récompenses Celui d'avoir réuni ses parents Et la tristesse De ne pas partager ce moment Dans les bras de son amoureux Elle s'effondre Noyée dans son chagrin Quelques mois plus tard C'est à Saint-Lucie Une île paradisiaque des Caraïbes Qu'elle va tenter de donner Le dernier coup de pied Pour sortir la tête de l'eau Elle est loin des mauvaises fréquentations Elle est loin des mauvaises fréquentations Elle est loin de Londres Elle est loin des paparazzis Et l'idée c'est de se retaper Elle reprend du poids Elle fait du cheval Elle est heureuse Et puis elle rencontre de nouveaux amis Elle avait complètement arrêté la drogue Et même si elle continue à boire Elle semblait avoir tourné la page Mais encore une fois Les ombres du passé ressurgissent Sans crier gare Et puis là patatrac Il y a Mitch qui débarque Avec deux caméramans Il déboule avec une équipe de Real TV En disant je suis le père d'Emma Haynes Et elle elle est pas au courant Il la piège Il la filme Et elle dit non papa quand même Non tu peux pas me faire ça quoi Parce que je veux foutez moi la paix Qu'on me foute vraiment la paix à ce moment là Cette nouvelle trahison Précipite son retour à Londres Et l'atterrissage est violent Elle qui attend la libération de son mari Découvre qu'il entretient depuis des années Une relation extra conjugale Anéantie Elle demande le divorce C'est sordide On est dans ce schéma Là où les hommes autour d'elle Profitent d'elle A un moment ou à un autre Et à chaque fois Elle refait confiance Et à chaque fois Elle se fait avoir Donc c'est quelque chose De nouveau dévastateur Et elle se remet à picoler Et à partir de là Même les bookmakers Parient sur sa mort Savoir que ce sera dans 6 mois Un an C'est une persécution à tous les niveaux C'est une persécution du père C'est une persécution de la société C'est une persécution de la société du spectacle Qui a sa proie Et qui ne la lâchera jamais Abandonnée Trahie par tous les hommes de sa vie Pour Amy décidément L'amour est toujours perdant C'est à Belgrade En Serbie Amy endure l'ultime souffrance Ce 18 juin 2011 A 21h Lorsqu'elle monte sur scène Elle n'a plus l'envie Ni la force De raconter encore et toujours La même histoire Son histoire Elle veut pas en fait Elle est incapable de chanter Son choriste m'a dit Qu'elle avait pris des somnifères Juste avant le concert Parce qu'elle était sous pression Le cocktail médicament alcool A fait d'elle un zombie Ce soir là La voie d'or S'est déjà éteinte Le public la siffle C'était vraiment un suicide professionnel Je ne pense même pas Qu'elle en était consciente Je pense qu'à ce moment là Pour elle c'était des chansons Qui étaient dangereuses et néfastes Parce qu'elle la replongeait Dans un état Malheur infini De tristesse insondable Et qu'il y a des jours Juste elle avait pas les épaules Et ce jour là Elle avait pas les épaules Mais elle est montée sur scène Quand même Parce qu'il fallait Il faut traire la vache C'est horrible à dire Mais il y a vraiment ce côté Où on doit exploiter l'artiste D'abord parce que C'est des investissements Extrêmement lourds Quand on signe des artistes Du calibre d'Ami Winehouse C'est pour des sommes énormes C'est là aussi Le problème du manager Qui est un mec Qui est un très bon manager Et qui tout à coup se dit Enfin Elle achète pas combien de concerts Faut faire rentrer de l'argent Et malheureusement Cette prestation Qui n'en est pas une Et bien c'est la dernière Représentation publique D'Ami Winehouse Le jour même La tournée est interrompue Amy est rapatriée à Londres Quelques jours plus tard Elle rend visite A son ami Sam Shaker Le patron du Jazz After Dark Le club Où tout avait commencé Dix ans plus tôt Cette nuit là Elle m'a dit J'ai vraiment besoin Que quelqu'un vienne m'aider Je sais pas ce que je suis en train de faire J'ai envie de me suicider Je suis tellement triste Je sais pas ce que je fais Elle est restée quelques minutes Puis elle m'a dit Je suis pressé Il faut que je parte Et c'est la dernière fois Que je l'ai vue Elle rentre chez elle Au 30 Camden Square Dans sa grande maison En fait elle monte à l'étage Où est sa chambre Elle s'enferme Sur Youtube Elle va passer tous les épisodes Où elle apparaît sur scène Elle va regarder des cartes postales Aussi De son enfance Donc elle est en train de vriller complètement Elle picole Elle fait du bruit Elle met de la musique Elle a son garde du corps qui est là Qui monte la voir régulièrement Au petit matin Il monte à nouveau Elle semble dormir à côté de sa guitare d'adolescente D'une bouteille de vodka vide Et de ses petits carnets intimes Qui ne l'auront jamais quitté Et le lendemain On est le 23 juillet 2011 Donc il monte Et il la trouve morte Elle a fait une overdose d'alcool Avec 4,16 grammes Ça résonne comme un calibre Si elle avait eu une arme à feu À portée de la main Elle se serait fait sauter la caisse Voilà Donc elle l'a fait avec ce qu'elle avait C'est à dire l'alcool Donc c'est une forme de suicide Et le pire C'est que personne Personne Ne lui a tendu la main L'onde de choc Secoue le monde entier Les fans Abasourdis Se pressent pour un dernier hommage poignant À celle qui vient d'entrer Dans le triste club Des artistes de légende Mort à 27 ans Comme Janis Joplin Jimmy Hendrix Jim Morrison Ou Kurt Cobain Elle m'a toujours dit Qu'elle ferait partie du club des 27 Elle me disait ça tout le temps C'était une légende Avec des textes émouvants Le genre de personne magnifique Que l'on ne croise qu'une fois dans sa vie Elle était géniale Et si authentique Les gens disent qu'elle était folle Car elle se droguait Mais moi je pense surtout Qu'elle avait un talent Et une voix unique Elle n'est plus là aujourd'hui Je n'arrive pas à y croire Tout le monde disait Que c'était une junkie Une toxico Mais non C'était une artiste C'est quelqu'un On la sentait pas très en forme Et je pensais que le plus dur Était passé pour elle Et je la voyais pas partir si tôt Parce que ça m'a fait quasiment Le même effet Que la mort de Serge Gainsbourg Un truc pas bien du tout Un truc très agréable Où on se sent complètement impuissant Et c'est très bizarre De pleurer pour quelqu'un Qu'on connait pas Et pourtant c'était le cas Elle était incroyable Elle est incroyable Et je Je sais pas Je suis émue Excusez-moi Sorry Trois jours plus tard Le 26 juillet Les funérailles sont à l'image De la vie d'Amy Triste Émouvante Et mouvementée Même le jour Des obsèques Les paparazzis sont là Partout Cachés Les photographes du monde entier Se sont donnés rendez-vous En quête Du dernier cliché choc Parmi les professionnels Du show business Venus rendre ce dernier hommage A la diva de la Sour Valéry Zetoun Se souvient de l'ambiance Surréaliste J'attendais l'adresse Dans mon hôtel Ils étaient tellement débordés Par les paparazzis Qu'ils donnaient Des fausses adresses Donc on avait Toutes les 15 minutes Ou 20 minutes C'est là Ca va être là Ca va être là Parce qu'il fallait Il fallait se débarrasser Les paparazzis anglais Louaient des tombes Ils se mettaient dans les tombes Pour pouvoir avoir la photo Au crématorium Derrière les tombes Donc aucun respect Jusqu'au dernier moment Absolument pas La possibilité D'avoir la paix Un seul instant Son père Mitch Qui a récupéré Ses carnets Qui du coup Trouve une phrase Qu'elle a écrite Quand elle avait 12 ans Elle dit J'aime vivre Et je ne vis que pour aimer Selon la volonté D'Amy L'urne contenant Ses cendres Est enterrée Aux côtés De sa grand-mère Dix ans plus tard La flamme Est toujours Aussi vivante Dans le coeur De millions de fans Qui conservent En héritage Un visage Et des mélodies A jamais entrer Dans la légende Amy Wainos C'était une jeune fille Surdouée Exceptionnelle Avec une voix unique Et qui malheureusement N'a pas su trouver Le regard Pour la comprendre Elle est non seulement Au panthéon de la musique Mais elle a une place Qui est effectivement Celle qui est presque équivalente A celle des grandes stars Comme Aretha Franklin Mais qui elles Ont fait des dizaines D'années de carrière Alors qu'elle Avec deux allemandes Elle a déjà Réussi à atteindre ce statut Je suis persuadé Qu'on parlera D'Amy Wainos Dans deux siècles encore Pour moi C'est le genre D'artistes qui durent et qui perdurent Oui Ça aurait dû être un conte de fées Elle a touché le coeur de tout le monde Elle était une légende Elle a marqué tous ceux Qui ont croisé son chemin Je sais que je ne suis pas le seul à penser ça On le pense tous Elle adorait être heureuse Elle était heureuse Quand vous regardez ses photos Son sourire Son visage Ça c'était Amy Tout ce que les gens ont vu Vers la fin de sa vie Ce n'était plus elle C'était une personne heureuse Très très drôle Très drôle Et très intelligente Et comme je l'ai dit Unique en son genre Sous-titrage Société Radio-Canada